Salut à tous, c'est Yadashi pour cette sixième vidéo du let's play de Fallout 4. Alors, vidéo uniquement consacrée à Diamond City. Alors, tout d'abord, avant de démarrer la visite de cette ville, je vais revenir sur deux petites choses très rapides. Alors, la première, il m'arrive souvent d'utiliser le SVAV ou le VATS en jouant. Bon, certaines personnes m'ont dit que j'utilisais trop souvent. Voilà, c'est juste que c'est ma façon de jouer. Alors, évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde. Je pense que si je faisais un peu trop nerveux, d'autres me diraient « Ouais, mais pourquoi tu n'utilises pas le VATS ? » Et si j'utilise trop, d'autres vont me dire que j'utilise trop. Donc, voilà, c'est ma façon de jouer. Alors, oui, ça ne peut pas forcément plaire à tout le monde, mais bon, c'est comme ça, hélas. Maintenant, deuxième chose, toujours par rapport à mes vidéos. Là, on me dit souvent « Ouais, t'es passé à côté de ça, t'es passé à côté de ça. » Bon, certaines personnes me l'ont très bien dit. D'autres m'ont dit d'une façon un peu plus, on va dire, violente. Alors, ça, c'est juste que j'ai avancé. Je n'ai pas fouillé partout, en fait. Tout simplement parce que je ne voulais pas faire des vidéos trop longues. Sur une vidéo d'une demi-heure, pour être honnête avec vous, on va dire, sur mes statistiques, il y a environ 7-8 minutes qui sont regardées sur 30 minutes en moyenne. Donc, certains vont regarder 25 minutes, d'autres vont regarder 2 minutes. D'autres vont regarder que le début, d'autres vont regarder que la fin. Alors, bon, voilà, forcément, on ne peut pas faire comme on veut, on va dire. Sinon, je ferais des vidéos beaucoup trop longues et personne ne regardera les vidéos. Donc, voilà, c'était juste deux petits points sur lesquels je voulais revenir. Alors, pour revenir, donc, à Diamond City, la petite ville. Tout d'abord, la petite ville, enfin, je faisais dire qu'il y a la plus belle ville du Commonwealth. Elle se situe sur la carte, donc, là, de démarrage, de Sanctuary. Donc, je ferai une vidéo sur Sanctuary, en fait, sur le moyen de customiser sa ville, tout ça. Le bonheur n'est pas terrible, c'est à 20% la base, j'ai passé à 11. Ouh là là, je suis un mauvais maire. Donc, quand j'enlève plus de matériel, j'ai beaucoup de bois et beaucoup d'acier, mais il manque du câblage et du plastique pour faire vraiment quelque chose de sympa. Donc, je vais tourner un peu partout pour essayer de trouver tout ça rapidement. Donc, bientôt, très bientôt, je le montrerai. Ensuite, là, il y a une quête qui s'appelle la première étape qui se situe là, qui est liée à un trophée. Donc, moi, je l'ai faite. Elle est proposée d'office. Dès qu'on a fini le musée de la liberté, on rentre à Sanctuary et dire, la première étape est proposée. Et en parallèle, la quête sur aller à Diamond City, le joyau du Commonwealth, qui se situe ici. Alors, en fait, dans les vidéos de Fallout 4, je disais qu'il y avait un terrain de baseball qui était derrière. Enfin, non, moi, je ne disais pas en fait des gens. Un gars l'a dit dans le commentaire, en fait. Et oui, en effet. Mais ce n'est pas le terrain de baseball qui est derrière, parce que Diamond City est dans le stade de baseball. Et c'est parti, on y va. Donc, on voit évidemment les projecteurs tout autour. Donc, on est bien dans le stade. Ensuite, là, on a la partie qui mène au bureau du maire. Donc, là, à droite, en fait, ça mène à un ascenseur qui se situe... Oups, là. Là, pardon. Hop. Et en fait, l'ascenseur va redescendre, là. Et il va m'emmener directement, en fait, à la zone du début. Donc, à mon avis, je pense que le bureau du maire, il se situe plutôt... Voilà. Voilà. Voilà, les zones du maire, c'est un peu bizarre. Je ne sais pas où est-ce qu'il se trouve. Donc, ensuite, on a le marché qui est juste devant. Alors, j'essaie de ne pas aller trop, trop vite, quand même, pour qu'on puisse en profiter. Parce que je trouve que la ville est vraiment sympa. L'architecture est plutôt bien faite. Là, on a les journaux. Où il y a une quête. Oh, je ne suis même plus sûr. Alors, scoop du siècle. Oui, en effet. Voilà, oui, c'est bien les journaux, en fait. En fait, on est rentré grâce à une dame qui faisait... Une journaliste, en fait, qui n'était pas très appréciée, qui s'appelle Piper. Et, en fait, ben voilà, c'est grâce à elle qu'on est rentré. Parce que sinon, les portes étaient fermées. On se situe le marché qui est là. Donc, là, il y a un docteur. Là, il y a un gars qui fait des coupes de cheveux. Qui est là, normalement. Non, là, là, non. Qui est par là. Et, en fait, il faut payer 15 capsules. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je suis raide. Enfin, je n'ai pas envie de dépenser beaucoup de capsules. Et, à mon avis, je pense que c'est pour refaire le personnage, à mon avis. Là, on a des magasins. Donc, on a Myrna. Mais, là, elle est en train de dormir. Là, on a les armures. Et, là, on a les armes chez Moé. Et, la quête principale, en fait. Il y a la quête principale qui se passe par là. Où, en fait, il faut aller voir le détective. Parce que le but, c'est qu'on retrouve notre petit enfant, Sean. Et, le détective se trouve juste là. Voilà. Mais, sauf que c'est sa femme, je crois. Et, elle dit, ouais, il est perdu, mon détective. Il faut le retrouver. Nanana. Bref, il faut aller là. Trouver Nick Valentine. Dans cette carte-là. Et, là, au niveau de l'arrière, c'est tout simplement déplantation. Oh, là, tout est chelou, toi. On visite. Ah, là, on peut rentrer dedans, hein. Hop. T'as allé trop fort. Et, ah oui, l'armure. Alors, l'armure, c'est l'armure de baseball, en fait, des gardes de la ville. Alors, les gardes de la ville, ce sont les attaques, c'est mort assuré. Et, en fait, ce qui s'est passé, c'est juste avant d'arriver. Donc, là, c'est la petite astuce que je vous conseille. C'est avant d'arriver, allez voir à Botte près du mur. Ouais, mais attends, j'ai tout un truc à faire. Donc, en fait, avant d'arriver dans la ville, il y a un petit combat qui se cite. Ouais, je ne suis pas une demi-portion. Donc, en fait, grosso modo, moi, je suis venu de l'USS Riptide. Donc, je suis arrivé là, par cette rue-là. Par cette rue-là. Et, en fait, dans cette zone-là, grosso modo, il y a un combat entre des gardes et des supermittents. Donc, les supermittents n'étaient pas visibles, ils étaient relativement loin. Mais, en tout cas, les gardes étaient prêts. Donc, j'ai mis mon VATS en route pour voir quand est-ce qu'il allait mourir. Parce qu'il se prenait des copines de Molotov. Et, au bout d'un moment, il n'y en a rien qui est mort. Et j'ai récupéré son armure. Et, honnêtement, elle vaut largement le coup. Parce que, quand on regarde... Quand on regarde les tenues... Là, par exemple, j'avais des brassards en cuir. C'était 1 de protection, le blindage et 3 contre électricité. Je me retrouve à 10 en protection et 5 en électricité. En clair, en protection, je vais me tuer par 10. Donc, en armure totale, on va dire, j'étais environ à tout casser à 20, 15. Maintenant, je suis 56. Alors, évidemment, je n'ai pas encore fait de combat depuis. Donc, je ne sais pas l'impact que cela aura. Mais, à mon avis, ça va être pas mal. Donc, voilà. Une dernière petite vue. Hop. Et, derrière, le bâtiment qui est là, qui est un bâtiment relativement haut. J'espère qu'il y aura une quête là-dessus. Parce que j'ai bien envie d'aller faire un tour. Donc, voilà. Je vais vous laisser là. Je vous ferai sûrement une prochaine vidéo. Parce que je n'ai pas trop envie de trop spoiler, quand même. Parce que profiter du jeu, il est vraiment bien. Il est prenant. Il est très immersif. Je ferai sûrement une vidéo sur le trajet, en fait, dans les rues de Boston. Évidemment, je n'ai pas trop fouillé. Alors, parce que j'aurais fait sûrement avant, au moins une fois. Et après, je la ferai en vidéo. Parce que j'ai aussi envie de profiter du jeu, moi aussi. C'est quand même normal. Je l'ai acheté aussi pour en profiter sans me dépêcher. Et puis après, peut-être que je ferai la quête en vidéo. Enfin, je ne sais pas encore comment je vais faire. Mais je vais essayer de ne pas trop spoiler, quand même. Parce que j'ai vraiment envie de vous en profiter. Voilà. Je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Allez, à plus !